Et salut tout le monde, allez aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de ma série sur ruse, alors oui, une série qui était en stand-by depuis un an, bon, je tiens à m'excuser pour ce gros relâchement de vidéo, oui, ce qui est vrai à savoir c'est que voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis un an, en fait non, depuis deux mois parce que j'ai sorti un trailer sur Shogun 2, mais là, voilà, je suis en vacances, j'ai un nouveau micro, je sais pas si je l'avais déjà utilisé, je ne pense pas, j'ai un nouveau micro, que j'utilise, qui est très très bien, alors, on s'était arrêté sur la deuxième mission, c'était aux commandes, et là on va commencer la troisième mission, qui est passe de Catherine, donc on est toujours en Afrique du Nord, on s'approche bientôt de l'Italie, de la France, vous voyez que j'ai déjà un petit peu joué au jeu, mais il me reste encore des missions, donc on va y aller, on va y aller, c'est parti, je vous laisse avec la cinématique, et on se reparle toute la prochaine. Allez, à tout de suite les jours. Oh, hop, hop, voilà, on baisse encore un peu, hop, on va mettre deux unités, il faut bien couvrir le pont, hop, 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 donc là, attendez, je prépare mes défenses, pour faire en sorte que mes canons anti-char ne se fassent pas abattre par, euh, les, les blindés ennemis, je vais mettre deux tanks, et puis là, hop, mouvement ennemis, ok, d'accord, c'est de l'artillerie, euh, je sais pas où elle tire l'artillerie, donc vous pouvez voir que la 21ème Panzer Division est, euh, une unité inconnue, le, le groupe A de la division Ariette, alors, on a un combat aérien qui se passe, notre reconnaissance va se faire battre, voilà, on va peut-être augmenter un petit peu le son du jeu, non, pas tout de suite, d'accord, j'ai compris, donc, ah, cinématique. Cette décision ne m'appartenait pas, passe-t-il. On devrait pouvoir intercepter les transmissions allemandes maintenant. Ça, ça va nous donner une chance. Comment ça marche ? Eh bien, vous choisissez la zone à écouter, ensuite, je retrouve la fréquence, et là, j'active le système. Voilà, alors avant, on va juste augmenter un petit peu le son du jeu, audio, voilà, ouais, ouais, ça c'est les ruses, c'est pour utiliser les ruses, bon. Ouais, moi, je lui demande à décrypter un endroit où ce qu'ils ne sont pas depuis trois ans environ. C'est ça à cause de leur foutu pub. Beauvoir, quand même, d'accord, j'allais dire, vous pouvez voir quand même que le jeu est beau, mais non. D'inquiète, j'ai fait 300 fois la mission, c'est pas vrai. Ah, tiens, si je mettais mon canon en char, non. Il faut voir quand même que le jeu est beau, hein. Puis surtout, avec le PC, on peut se rapprocher grave, et on peut bien se baisser. Ouais, non, ce serait plus intelligent de mettre ma... Bon, on a un petit char ici, il faut juste que... De là où je suis, je peux le protéger. Ok. Donc là, vous allez voir le premier combat. Voilà, elle est en déroute. Hop, elle est détruite. Alors oui, pourquoi il n'y avait pas de vidéo, concrètement, je vais vous expliquer. Alors, c'est très simple. Le manque d'envie. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est le manque d'envie. Il y a des vidéos qui sont enregistrées, qui sont... Il faut juste que je les monte, qui sont prêtes à être mises en ligne, mais je ne sais pas pourquoi, je le bloquais. Disons que ça ne me tentait pas. Mais là, maintenant, de toute manière, c'est les vacances. Je n'ai pas grand-chose à faire pendant les vacances. Donc, dites-vous que XCOM, par contre, ne ressortira plus. Je sais que c'est plate, parce que peut-être qu'il y en a qui aimaient la série, qui l'aimaient. Bon, ce n'est pas parce que ça ne me tente plus. C'est juste que, bon, je ne suis pas du tout un expert du jeu. Et puis, même si on est en facile ou en normal, le jeu est très compliqué. Et je ne me sens pas prêt à, concrètement, vous présenter un let's play ou ce que je me fais défoncer. Concrètement, c'est aussi simple que ça. Ça ne me tente vraiment pas. Moi, je préfère, même si je joue au jeu en mode facile, ok, on est d'accord, la plupart des jeux, je le joue en mode facile, parce que je ne suis pas un expert. Moi, j'aime ça présenter un gameplay, vous présenter tout ça. Mais, même en mode facile, le jeu est super dur. C'est con à dire, mais c'est juste la simple vérité. Donc, voilà, il n'y aura pas de... Je sais que ça peut être poche pour certains. Peut-être que vous aimiez la série, j'en suis réellement désolé. J'espère que Ruse va vous plaire aussi. Il va avoir du BF3, donc du Battlefield 3, j'imagine, je pense, même être sûr de faire la campagne, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, ce jeu. Ensuite, il va avoir les Total War aussi, que je vais reprendre. Parce que, vu que j'ai ma nouvelle carte graphique, je ne sais pas si j'en ai parlé. En dents d'un an, je ne pense pas, je ne suis absolument... Non, parce que ma carte graphique qui est très récente, elle a été achetée il y a 3 mois, je crois, dans ces eaux-là, il y a 3 mois. Donc, j'ai une nouvelle carte graphique, une GTX 750 Ti, bon, ce n'est pas la meilleure des cartes graphiques, mais elle fait très bien l'affaire. Maintenant, j'économise pour m'acheter un nouveau processeur, donc ce sera un i7, 450 je crois, qui coûte 450 dollars, donc le temps que je me fasse des économies. Ça devrait bien aller. Donc, en attendant, je vais vous faire du Total War, du BF3, du Ruse, du Undertale aussi, si je peux filmer sur le jeu. Undertale, c'est un jeu que j'adore, personnellement. Après, peut-être que vous n'allez pas vous plaire sur ça, mais ce n'est pas grave. Ensuite, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Logiquement, aussi, là, logiquement, je n'ai pas grand-chose à faire, parce que c'est de la défense. C'est quoi à dire, mais c'est de la défense. Par contre, les Steward, là, ils sont en train de se faire défoncer par les Panzers. Ça fait bobo, ça. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Il va y avoir du SimCity, peut-être, du SimCity, ça, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Je ne sais pas, voilà. Je pense que les Let's Play arriveront au fil et au fur et à mesure. Là, j'avais envie de refaire du russe, parce que, bon, c'est vrai que quand même, le Let's Play était quand même assez intéressant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je ne suis pas non plus un fin stratège, comme vous l'avez pu remarquer. Il y aura aussi peut-être du Wargame, Red Dragon aussi. Probablement, je pense que ça pourrait être une bonne série à faire, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Après tout, c'est un jeu complexe, ça demande beaucoup de micro-gestion. Mais, voilà, c'est assez intéressant comme jeu, je vous dirais. Donc là, justement, la ruse des cryptas, je n'en ai pas réellement besoin. C'est juste parce qu'il m'a demandé de l'affaire que je l'ai faite, sinon, je n'en avais pas du tout besoin. Besoin, voilà. Alors, aussi, j'ai acheté du nouveau matériel pour mon micro. J'ai acheté un nouveau câble, parce que celui-là ne marche plus très bien. Parfois, si je penche un petit peu trop le micro, que je décide de faire de quoi le micro peut se couper. Donc, j'ai acheté un nouveau câble et j'ai aussi acheté un pop filtreur. Ça m'a coûté 15$ sur Amazon, les deux, donc ça ne m'a pas coûté forcément très cher. J'aurais pu aussi m'acheter une perche, mais très franchement, ça ne me dérange pas d'avoir le micro sur pied. Puis, de toute manière, je n'aurai pas réellement de place à le mettre sur mon bureau. Donc là, on va avoir les parachutistes qui vont arriver, ça va être une nouvelle défense, ça va être super. Parce qu'ils vont envoyer beaucoup d'infanterie par là et par là, donc je vais mettre plus d'infanterie là et là. Là, on va juste attendre. Voilà, on peut voir les petits parachutistes qui descendent. Voilà, Ben of Brothers. Voilà. Il faut que j'essaie de mettre une... Je dis que j'essaye, mais je ne le fais jamais, donc on ne va pas tenir une promesse. On ne va pas tenir une promesse, c'est-à-dire. On va mettre une Airborne, ici. On va de l'infanterie et des blindés. Une infanterie, ici. Ici, c'est que des blindés, puis une unité d'infanterie, il fait que ce n'est pas grave, ici, il n'y a plus de plus d'infanterie. Donc on va en mettre une là, aussi, voilà. On se casse pas la tête. God damn it, I'm Frenchman. I'm a Frenchman, I'm a Frenchman. Bon, il y a les poubelles qui passent en arrière, ça fait que je me coupe le micro. Et les poubelles ont décidé de me faire chier aujourd'hui. Bon, alors là, par contre, ce que je n'aime pas dans le jeu, c'est qu'en attendant, le plan de bataille se passe. Imaginez, là, j'étais en train de me faire percer, et j'avais une cinématique ici. Bon, ça ne marchait pas trop. C'est peut-être un petit reproche qu'on peut faire au jeu, mais sinon, lui, c'est tout à fait correct. Je l'aime beaucoup comme jeu. Alors là, logiquement, il n'y a plus rien. Je vais pas envoyer mes unités anti-char ici. Voilà, on se fait pas chier. Voilà, on est content. Donc, ici, la Lufa Fund fait beaucoup de travail. Ils ont détruit les P-40, qui tirent. On va laisser les GI en arrière, peut-être. De toute manière, on s'en fout de la retirer, elle ne sait pas faire. Et donc, là, ils envoyent les... Mais pourquoi le Stuart ici ? Le Stuart ici s'en bat les couilles, mon gars. Je vais peut-être mettre un tank, un anti-char ici, tiens, pour être sûr. Concrètement, cette mission, elle est assez facile. T'as juste besoin de défendre, et puis t'es content. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que, de toute manière, ici, voilà, là, il n'y a plus personne. Puis, s'ils envoient leur artillerie, on va replier, peut-être, l'infanterie. On va la mettre là, pour faire genre. Voilà. Là, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça que, aussi, j'ai profité de cette mission pour vous parler un petit peu. C'est les vacances. J'ai fini les études. Il ne me reste plus qu'une année au secondaire. Voilà, on va être tout à fait franc avec vous. Il ne me reste plus qu'une année au fucking secondaire. Et après, voilà, je... Je deviens un grand garçon. C'est pas vrai. Donc là, je pourrais plus facilement me consacrer aux vidéos. Alors, aussi, vous dire que... On va parler un petit peu de mon futur sur YouTube. J'ai prévu, oui, de continuer les vidéos. On est d'accord là-dessus. Même quand j'aurai fini mes études. Mais je ne vais pas en faire mon travail. Je sais que le rêve de tous les YouTubers, c'est de venir... C'est d'en faire leur travail. Moi, non, concrètement. YouTube, j'ai suivi pour me faire plaisir. Même si, malheureusement, j'ai arrêté les vidéos. Parce que j'ai eu des critiques négatives. Ne venant pas d'internet. Parce que d'internet, je m'en fous les personnes que je ne connais pas. Mais venant de mes amis. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos à cause de ça. Mais voilà. D'autre manière, mes amis qui m'ont critiqué ont fini le secondaire. Donc, ils ne vont plus me faire chier. Voilà, concrètement, c'est comme ça. La mission est finie. Voilà, la mission est finie. Donc, voilà. Et dans le projet futur, je ne compte pas faire de YouTube mon métier. Donc, si je continue les vidéos, il n'y en aura pas beaucoup qui sortiront beaucoup. Parce que je pense que mon travail futur va m'en empêcher. Et je vous reparle tout de suite après. Parce que là, il y a une cinématique. Je vous laisse pour les cinématiques. Le principal, c'est d'avoir réussi à les arrêter. Rommel est à bout de course. L'heure est enfin venue de contre-attaquer. Êtes-vous prêt à nous aider ? Je le suis, général. Une chose, général. Étant donné l'implication de Sheridan, commandant ne semble plus très approprié. Oui, bien sûr. Lieutenant-Colonel Sheridan, félicitations pour votre promotion. Vous avez le talent et la trente dont nous avons besoin dans cette guerre. Je vais officialiser ça tout de suite. Merci, mon général. J'attends la suite des opérations avec impatience. Nous sommes promus, nous sommes contents. Rommel a retiré la plupart de ses troupes pour affronter Montgomery au sud. L'élément central de l'offensive sera la première division d'infanterie qui attaquera par le nord sous mon commandement. Monsieur, le QG nous demande d'épauler nos alliés français en contournant les positions ennemies à Sidi Aich. Si je comprends bien, je dois les emmener en balade. Les Italiens ont encore déblindé, ça nous occupera un moment. Mais le plan du général Weatherby est très discutable. Je ne sais pas pourquoi je parle. Je suis concentré, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'émission. Alors aussi, il y a un jeu que je vais vous faire, c'est Decom Bureau de Classified. C'est un jeu que j'adore. Il a été beaucoup critiqué, mais moi je l'adore. Je m'en bats les stakes de ce que la critique dit. C'est un jeu que j'adore, voilà. Après, c'était Catherine, on peut encore voir d'ailleurs le bestige de l'artillerie qui nous ont terré dessus. Les Stuart qui sont très inutiles. Face aux blindés, je tiens à préciser. Parce que face à l'infanterie, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais face aux blindés, il y a Ark. Donc là, on doit aider les Français, les French. Oh, bande de French de merde. Qui se sont foutus comme des merde, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Attendez, excusez-moi, mais pourquoi ils se sont foutus dans un canyon, le truc ? Ok, d'accord. On va pouvoir avoir la défense anti-aérienne en action, j'ai envie de dire. Oula, ça va être beau, ça. Attends, 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 je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. On va vous présenter un petit gameplay. Ah, c'est ce que je préfère le plus. Allez, hop, on se fait défoncer. On se fait rect. Oh, c'est du plat. Ils ont quand même réussi à dropper les bombes. Ah, bah d'accord. Les Français se sont fait défoncer, quoi. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé avec la caméra. Ah, bah d'accord. Ils ont détruit, quoi. Trois avions, quatre avions ? Ok, bon. Ok. Ok, on a compris. On peut voir le Général Weatherby, je crois, qui tente un assaut frontal. Bon. C'est un jeu d'enfant. Lol. Vous pouvez faire pause pour les descriptions. Bon, par contre, là, je trouve que c'est trop fort. Il faut qu'on va baisser un peu. Voilà. Oh, les Français sont tombés. It's a trap. Les légionnaires se font massacrer. Oh, bon, ils se font vraiment massacrer, là, par contre. Donc, oui, il y aura le retour. Donc, oui, pour mon futur, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos, parce que je ne vais pas vous dire ce que je voudrais faire plus tard. Alors, je n'en suis pas encore sûr. J'ai peut-être une petite idée. Et je sais comment faire. Eh, il me propore un coup. Donc, mais je peux vous dire qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos qui sortiront. Mais, ce n'est pas grave, parce que moi, de toute manière, je suis là pour YouTube. Parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Et surtout, de me faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je suis content de refaire des vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai aussi remarqué que pendant mon absence de une année, vous avez été une bonne dizaine, assez facilement, à vous abonner sur une chaîne qui n'avait plus d'activité. Je ne dirais pas que ça ne m'étonne pas. Pour être frère avec vous, ça m'étonne. On dirait que les Français se sont déjà remis un canon en activité. Pourquoi le canon ne tire pas, d'ailleurs ? On m'explique. Le gars, c'est une grosse Bertha. Ce n'est pas une grosse Bertha, mais ce n'est pas grave. Il pourrait complètement détruire tout le monde aux alentours de 23 km², entre guillemets. Il n'est pas foutu de tirer. Ok, si tu veux. If you want. Là, par contre, on va se faire complètement défoncer. Je viens de préciser. Je n'ai pas trop envie d'avancer mes Steelworks. Je n'ai pas trop confiance. Ouais, bah ouais. Putain, les Steelworks fassent un Panzer IV. Le truc qui n'avait aucune logique dans le temps. Je vais me faire défoncer, surtout. Je vais complètement me faire défoncer, mais ce n'est pas grave. Je suis obligé de suivre le script, après tout. Donc, oui, vous avez été... On atteint le chiffre des 70. Ouais. Je pourrais vous remercier, mais ce serait un petit peu classique. Oui, replie-toi, chef. Euh, vous êtes insuffisant. Non ! Je ne savais pas, tiens. Et puis, on va perdre un char. Voilà. C'est bon, on ne va pas en perdre. Mais c'est pour ça qu'ils vont nous donner les lits. Voilà. Allez, je suis intelligent. Un bataillon de char. L'I nous rejoint. Il va nous aider à venir à bout des blindés ennemis. Excellent. Débarrassons-nous de ces Panzers. On va mettre les lits en première... En première ligne. Oh. Tiens, ils ont gagné. Hop. Voilà. On va attendre que lui ait le retour. Voilà. Et hop. On avance. On n'a pas peur. On est des mecs, nous. On n'a pas peur. Donc, oui. Je tiens. Je pourrais vous remercier. Mais je pense que je vous ai déjà assez remercié. Donc, voilà. On est 70. Voilà. On est content. Il y a de la DCA complètement qui est en train de dégommer. Les P-47. Hey, c'était réellement ça durant la Seconde Guerre mondiale ? Putain qu'ils n'étaient pas intelligents, les généraux, moi, je dis. Ouais, sérieux, quoi. Bon, vous avez le droit de tirer, par contre. Je tiens à vous dire ça. Mais vous avez tout à fait le droit de tirer, les gars. Ce serait même très intelligent de votre part. Bah, allez-y, tiens. Il y a trois ans à tirer, quoi. De fou. Allez, hop. On fonce dans le tas. On n'a pas peur. Non, mais oh. Atene nous a pris pour qui ? Allez, hop. On fonce dans le tas. On n'a pas peur. Et voilà. C'est bon, on l'a atteint, là, ta ville. Oui, bah, écoute, je vais devenir général à la fin du jeu. Et là, c'est bon. C'est pas chier, non plus. Ils se sont retranchés dans une ville moitié ville, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'une ville en forme de croissance, j'ai toujours vu ça, moi. C'est vrai. C'est tout à fait bon. Alors, lui, il a toujours des idées derrière la tête. Qui pourrait envoyer des espions qui vont mourir en 3 secondes et demie. Oui, c'est ça que je pense, Kowalski. A vous de décider, colonel. Les espions révèlent les unités ennemies dans le secteur. Mais les transmissions sont brèves, car les boches sont vigilantes. Ouais, les boches sont vigilantes. T'es rassinant qu'ils soient vigilantes, les boches. Ah, par contre, ça va être compliqué. Mon dieu. Ils nous attendaient. Bah oui, ils t'attendaient. C'est ballot. Les gars, quoi. Ils nous attendaient. Non, sérieux. Ah bah, on n'a pas d'infanterie, moi. Je vais contacter le QG pour que les ingénieurs puissent nous construire une base. D'accord. Nous allons prendre Sidi Aïch, ici, et attendre que la base avancée soit opérationnelle. Ensuite, nous en finirons une fois pour toutes avec les Italiens. Donc là, le Duc est en train de se faire complètement défoncer. Bon. C'est un peu triste, tant que le camion arrive en plus. Tenez bon, lieutenant-colonel. Les ingénieurs seront bientôt là. Monsieur, on nous signale des mouvements ennemis vers Sidi Aïch. Vous allez s'y attendre. Vous devez tenir la ligne, colonel. Tiens, les blindés, ici. Il mieux vaut que ce soit nos chars moyens qui essuient les tirs plutôt que nos chars légers. Ouais, bah, tu crois que je suis en train de faire quoi ? Tiens, vous allez là. Avec un steward. Un autre lit. Donc, un autre steward. Un autre lit. Merci. Et steward, là. Vous allez là. Et vous allez là. Voilà. Là, on va attendre. Mais, le lit, mais qu'est-ce qu'il fait, le putain ? Non, mais... Oh, les gars. Vous faites quoi ? Les gars, ils voient un blindé, ils font... Oh, non, j'ai pas envie de te tirer. Oh, maman, j'ai peur. C'était sérieux. Oh, il va s'en broncher. Oh, il va s'en broncher, il tutait, il va pas te tuer, le char. T'es plus puissant que lui. Regarde-moi ça, le steward, il... Le steward, il tue un blindé, il fait, ok, je m'en vais, je vais me reposer. Non, tu tiens la ligne, s'il te plaît, non, mais yo, franchement. Le camion, il est là. Oh, j'ai reçu une nouvelle réponse, je suis content, yo. Je suis en vidéo, Moray, tu peux l'entendre. Alors, là, en attendant le combat de blindé. Alors aussi, je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à vous préciser, on va attendre que le jeu décide de vous mettre un objectif assez intéressant. Je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'aimais plus dans la Seconde Guerre mondiale, ça peut être bizarre à dire, mais c'est les combats aériens. Les combats, les bombardiers qui vont foncer sur une cible et les flaques qui leur tirent dessus. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Dans les films, je suis toujours... Quand ça se passe comme ça, par exemple, dans l'escadron Red Tale, un film que j'adore personnellement, c'était des faits historiques, c'est le premier escadron afro-américain de la Seconde Guerre mondiale, de l'armée américaine, parce que il faut savoir que durant la guerre de sécession, il y avait complètement des Noirs dans l'armée du Nord qui se battaient pour la liberté. Concrètement, c'est vraiment ça le speech du truc. Bon, vous me le tirez ou vous faites quoi ? Non, mais franchement, il y a un blindé, il préfère rien faire. Non, mais les gars, franchement, il y a un blindé qui vous tire dessus, chef. C'est pas grave, attendez, attendez, on va mourir. C'est pas grave, attendez. Non, mais, eh, petit d'attendre, là. Eh, oh, les gars. Non, mais putain. Bah oui, bah, allez-y, tirez sur lui, si vous voulez, faites quelque chose, je sais pas. Non, on va prendre de l'avance, tiens, on va avancer, c'est parti. Allez, hop, c'est parti, les gars, on avance, allez. Allez, pète un câble. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Donc, oui, c'est la Seconde Guerre Mondiale, c'est la partie de la Seconde Guerre Mondiale que j'adore. Alors, c'est dans toutes les batailles, hein. Il y a eu ça, mais c'est très populaire sur le front normand, en fait. Ce qui s'est passé, là. Ce que je viens de vous décrire. Après, la bataille d'Angleterre aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Qui s'est passé de octobre 1940 à juin 1940. Quelque chose comme ça, dans ces périodes. C'était vraiment intéressant à savoir. Et surtout, le fait que, si Hitler n'avait pas décidé de laisser tomber, il aurait pu gagner contre l'Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre était sur le bord de flancher, en fait. C'est vraiment pas une blague. Si Hitler avait continué à attaquer la RAF comme il l'a fait, il aurait pu gagner la guerre, concrètement. C'est réellement ça qui aurait pu se produire. Mais, il a préféré se concentrer sur la Russie, concrètement. Et puis, il a bombardé. En fait, lorsqu'il a vu que ça marchait pas, alors qu'en fait, ça marchait. C'est complètement faux. Ça marchait tout à fait, son petit délire, là. Il a fait ARF, FF, 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 on va attaquer les villes anglaises. Eh ben, il aurait pu gagner, le con. Voilà, il aurait pu gagner s'il avait décidé de se concentrer encore sur l'aviation. Je dis pas qu'il aurait gagné la guerre, mais, bah, peut-être qu'il aurait gagné, hein, tout comme fait. Mais, il aurait pu avoir une chance, le blague. Oh, putain, les stuccas. Oh, putain, les stuccas. Les stuccas qui vont agresser les français. Non, ça, c'est les anglais, ça. Ouais, ça, c'est les anglais. L'unité est sous le feu, ennemi. Non, t'es sérieux, moi, hein ? Eh ben, agresser le canon. Ah, mais, tu vois, il se fait défoncer, quoi. Il se fait défoncer. Voilà, allez, là. Faites feu, faites feu, voilà. Ah, logiquement, il devrait y avoir des mitrailleuses dans les bunkers, mais, apparemment, non, ils ont juste pensé à mettre des canons anti-chars, le truc, tu sais. Ils ont fait, ah, bon, bah, on met que des canons anti-chars, bon, c'est pas grave, non. Tous les canons anti-chars ont été détruits. Donc, je pense que vu que c'est fini, logiquement, cette mission, on va s'arrêter là. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a quand même fait 13 minutes, plus l'autre d'avant. Je crois que ça vous fait une petite demi-heure assez facile. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et la prochaine série aussi qu'il va avoir. J'espère que mon micro, vous m'entendez bien, il n'y a pas d'autres problèmes. On se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne vous demande pas de mettre des pouces bleus. Je ne suis pas comme ça, moi, franchement, si ça vous plaît, ça vous plaît, ça finit là. N'hésitez pas à me dire, par contre, si je dois améliorer quelque chose. Les gars, si vous avez des cons, des cons, des cons, oui, si vous êtes des cons, non, ce n'est pas vrai. Si vous avez des commentaires constructifs, mettez-les. Franchement, je n'ai pas peur de la critique. Si par exemple, vous faites, t'es une grosse merde, déguez de YouTube. Bon, ça, par contre, je ne vais pas y répondre. Mais si vous avez de la construction, dites-le. Oui, alors, j'ai beaucoup aimé, mais tu devrais peut-être plus arrêter de parler, parle moins fort, etc. Dites-le-moi et je vais faire en sorte, parce que j'ai besoin de m'améliorer quand même. Je ne suis pas parfait. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.